Bonjour et c'est mon grand privilège aujourd'hui de pouvoir vous accueillir à cette célébration de l'église protestante évangélique de la rue d'Éterne. On est nous physiquement à la rue d'Éterne, à la chapelle et vous êtes probablement chez vous, bien installés. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous, cette heure qui vient ensemble. On aimerait lire des passages de la parole de Dieu, la Bible. On voudrait passer du temps pour prier, pour chanter et donc sentez-vous libres, bien sûr, de vous joindre dans les prières, dans les chants. Et en tout cas, on espère que vous serez disposés à écouter tout ce qui est dit ce matin. On voudrait commencer en fait en lisant un passage dans le psaume 99 que j'aimerais lire, quelques versets au début du psaume 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent, ils siègent sur des chérubins, la terre est ébranlée. L'Éternel est grand dans Sillon, il est haut et levé, bien au-dessus de tous les peuples. Qu'il te célèbre, toi qui es grand et redoutable, oui, il est saint. Que l'on célèbre la puissance du roi qui aime la justice. C'est toi qui as établi l'équité et qui as déterminé en Jacob le droit et la justice. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui, notre Dieu. Prosternez-vous devant son marche-pied, car il est saint. Nous célébrons ce matin un Dieu qui est saint, parfait dans toutes ses vertus, entièrement à part de nous. Et il est digne de toute notre louange. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, de diriger vos regards vers ce Dieu-là et de l'adorer. En chantant le chant qui vient, le roi dans sa splendeur. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. Je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant, c'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. C'est ce que je vous invite à faire maintenant. de confession, une prière de confession qu'on pourrait dire tous ensemble puisque Dieu règne et que son règne est fondé sur la justice c'est juste normal de prendre quelques instants et de réaliser que pour nous, nos vies ne sont pas toujours dans cette pleine justice et nous avons cette semaine dû lutter pour vivre selon cette justice et parfois même nous avons raté de vivre selon la justice et donc on veut simplement venir confesser ces fautes devant Dieu avec une assurance qu'il est capable de nous pardonner aussi mais je vous invite à prendre connaissance de ces paroles de cette prière qui est projetée et après que vous en ayez pris connaissance si vous êtes d'accord de la dire avec nous je vous inviterez à la dire tous ensemble si vous êtes d'accord je vous invite à dire avec moi cette prière Père Céleste nous avons péché contre toi et contre notre prochain par ignorance par faiblesse et parfois volontairement pardonne-nous toutes nos fautes par Jésus Christ restaure-nous guéris nos cœurs renouvelle ton peuple et que ta volonté remplisse nos cœurs de joie au nom de Jésus Christ Amen Je vous invite à écouter cette parole réconfortante que je tire de la première épître de Pierre chapitre 1 verset 18 à 21 un texte qu'on a lu il n'y a pas longtemps dans notre église et qui dit ceci vous avez été libéré de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or non il a fallu que Christ tel un agneau pur et sans défaut verse son sang précieux en sacrifice pour vous dès avant la création du monde Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur par lui vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu oui Jésus est le lion de Judas celui qui établit le règne de Dieu dans ce monde et un règne sans conteste sans partage mais il est aussi l'agneau à sacrifier celui qui a accepté de donner sa vie pour que nos fautes nos dettes soient rachetées est-ce que je vous invite alors à célébrer encore et à chanter avec le chant qui vient qui dit Jésus a tout payé à célébrer encore à célébrer encore et à célébrer encore 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 troubles ou beaucoup cherchent de nouveaux repères, qu'ils puissent te trouver toi et te faire confiance plutôt qu'aux fausses sécurités de ce monde. Nous te prions particulièrement pour toutes les victimes directes et indirectes de la Covid, celles qui ont perdu la vie, celles qui luttent, celles qui souffrent de voir leurs proches dans la douleur, celles qui ont perdu un être cher, celles qui sont plongées dans la difficulté suite à la perte de leur emploi et toute autre situation, celles qui vivent mal la distance avec leurs proches. Père, que Christ soit la pierre angulaire et la vraie sécurité de toutes ces personnes. Nous te prions aussi pour tous ceux qui vivent encore dans la guerre, la famine et d'autres circonstances tragiques qui n'ont pas été mises de côté par la Covid-19. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui sont victimes de l'intégrisme et du terrorisme, du Moyen-Orient jusqu'à nos églises et nos collèges. Seigneur, on voit bien que personne n'est à l'abri de la violence et de la folie humaine, même si nous ne sommes pas tous exposés au même degré. Donc, sois là aussi à l'œuvre pour confondre les auteurs de barbarie, à transformer leur cœur, soulager les victimes, apaiser les proches, que ton amour bouleverse les plus endurcis. Père, nous te prions également pour notre actualité, pour les élections américaines parmi les grands enjeux à notre échelle. Nous te prions pour le président des États-Unis et la grande responsabilité qu'il porte pour son pays et plus largement le monde. Qu'il puisse être sage et qu'il œuvre pour la paix et non la discorde. Nous te prions que les plus fervents supporters des deux camps placent leur espérance non pas en une personne, un homme faillible et corruptible, mais en toi, le Sauveur éternel. Donne-leur de voir les bonnes priorités, de discerner le meilleur et d'être des partisans de la réconciliation. Seigneur, dans tout cela, sois avant tout notre guide, à nous les chrétiens, partout dans le monde, tes serviteurs, afin que nous adoptions la bonne conduite au milieu de ceux qui nous entourent. Donne-nous de refléter des éclats de notre Seigneur et modèle Jésus-Christ, afin d'interpeller ceux qui sont avec nous. Multiplie pour nous les occasions de partager notre joie de te suivre en ne suivant pas les codes de ce monde et en partageant sans réserve ta bonne nouvelle. Au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Mathieu. Nous arrivons donc tout doucement à la fin de cette célébration. Je voudrais encore faire quelques annonces pour la suite. Voilà. Donc juste pour vous annoncer que c'est la semaine des rencontres de groupes de quartier. Plusieurs personnes dans l'église participent à ces groupes de quartier se réunissent, donc en temps de confinement sur Zoom, soit mardi, soit mercredi. Et on est en train de parcourir l'évangile selon Jean. Donc la prochaine section est affichée ici, chapitre 2, verset 13 jusqu'à 3, 21. Si vous avez l'occasion de lire ce passage en préparation à la rencontre du groupe de quartier, ce serait une bonne chose. Et n'oubliez pas d'utiliser les manuels qui vous ont été fournis pour prendre des notes, pour pouvoir poser vos questions et vous en souvenir pendant le groupe de quartier. Si vous êtes intéressé par ces groupes de quartier et que vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à envoyer un mail à terneséglise à gmail.com, ternes au plus réel, donc t-e-r-n-e-s église à gmail.com et on pourra vous aiguiller, vous vous diriger éventuellement vers un de ces groupes. Les collégiens ont aussi la joie de se retrouver samedi 14 à 18h. Et donc là, il y aura une invitation aussi Zoom qui sera envoyée. Donc regardez vos boîtes aux lettres. Et puis donc prochaine célébration, dimanche prochain, 10h30 sur notre chaîne YouTube, comme vous avez pu vous connecter peut-être ce matin ou pendant cette semaine, donc 10h30 le dimanche sur la chaîne YouTube pour suivre la célébration. Et puis on a un rendez-vous après sur Zoom pour un temps convivial. Et donc là aussi, bienvenue dans quelques instants pour se retrouver, se voir, échanger quelques nouvelles. Et si vous souhaitez être inclus dans cette rencontre, vous pouvez envoyer un email à terneglise.com. Voilà, je vous invite à terminer en chantant un chant qui annonce la gloire de Dieu. C'est ce qu'on voudrait voir en fait dans nos vies, dans notre manière de vivre, ce que Pierre a dit, que tous puissent reconnaître que Dieu est un Dieu glorieux. Et donc je vous invite à peut-être vous lever là où vous êtes et chanter ce dernier chant. de la gloire de Dieu. de la gloire de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avec cette bonne nouvelle, avec cette grâce de Dieu, je vous souhaite une très bonne semaine aux uns et aux autres. Et puis rendez-vous à tous ceux qui peuvent et qui veulent pour notre petit temps convivial maintenant sur Zoom et à la semaine prochaine bientôt. Au revoir.